Retour de Jennifer, une tournée d'été, un café The Voice. Les surprises de la 13e saison du télécrochet phare de TF1. Ce mercredi 17 janvier 2024, TF1 et les équipes d'ITV Studio France présentaient les nouveautés de la nouvelle saison du télécrochet attendue mi-février sur TF1. Jennifer est de retour dans The Voice. Trois ans après avoir quitté son fauteuil rouge, la coach historique du télécrochet de TF1 va faire son comeback. Le temps d'imprime, dans l'émission produite par ITV Studio France, Destination X. Ce mercredi 17 janvier 2024. Lors d'une conférence de presse organisée dans les studios du lundi à la pleine Saint-Denis près de Paris, la production du show a dévoilé quelques-unes des nouveautés de la saison très attendue en février sur TF1. Dans les 5 fauteuils de coach, les téléspectateurs retrouveront cette année Mika, Big Flo et Oli, Zazie et Vianney. Mais ce n'est pas tout. Camille Lelouch va incarner une compétition parallèle disponible sur TF1+, la nouvelle plateforme de streaming de TF1 et va permettre à un talent éliminé de réintégrer l'aventure directement en demi-finale. Jennifer, je vais la torturer. On a voulu renouveler ce qu'on avait déjà fait avec Nolwenn Leroy en 2022 mais on a voulu aller encore plus loin. On voulait que Camille Lelouch soit sur place, dans les coulisses pendant les auditions à l'aveugle et qu'elle vive ses choix en direct, juste à côté du plateau, a expliqué Pascal Guy, le producteur du télécrochet. L'ancienne demi-finaliste de Florent Pagny lors de la saison 3 va ainsi pouvoir sauver 6 talent lors des auditions à l'aveugle. Puiser les coachera et les fera s'affronter lors de Battles. À la fin de tous les épisodes, le talent de Camille Lelouch sera qualifié pour la demi-finale de The Voice et la chanteuse aura son propre fauteuil à côté des coachs, a expliqué le producteur. Avant la demi-finale en direct, lors de l'étape des Super Cross Battles introduites en 2023, un super coach va venir aider le public présent dans la salle à faire son choix. Après Mika l'année dernière, si est-il Jennifer qui incarnera ce rôle stratégique, son avis comptera pour 10% des voix du vote du public, note de la rédaction. L'année dernière, lors de cette épreuve, Mika avait sauvé une extrémisse Aurélien Vivos de l'élimination grâce à cette mission inédite. Quelques semaines plus tard, le chanteur de l'équipe de Zazie était sacré The Voice 2023. Jennifer, je vais la torturer, pour qu'elle sauve ses talents, note de la rédaction, a plaisanté Mika lors de ce point presse. Je me suis déjà arrangé avec elle. Tout va bien, elle-même. Parmi les nouveautés 2024 entourant la célèbre marque musicale, TF1 et ITV Studio France enverront leur talent. En tournée. A l'instar de la Star Academy, les quatre finalistes de l'édition 2024 de The Voice ainsi que des talents emblématiques des précédentes. SNS du télécrochet se produiront sur scène cet été lors d'un événement gratuit baptisé The Voice Summer Tour 2024. A l'animation de ce show, les téléspectateurs de TF1 découvriront Bruno Berber, le directeur de casting de l'émission. Autre surprise pour les fans de The Voice, l'ouverture dans quelques mois d'un The Voice Café, un lieu unique où on partagera des moments autour d'un déjeuner. Et on fera de la musique live-vue karaoké, etc. A précisé Nico Saliagas, présentateur historique du programme. Où se situera ce The Voice Café ? Suspense. Il faudra attendre encore un peu pour le savoir.